Ici Kevin Crank-Demaret à Paris. Je suis devant l'hôtel au réside de Céline Dion. Elle est arrivée ce matin. Elle a été accueillie par des fans. Ça fait plus d'un mois qu'il y avait des rumeurs sur sa participation aux Jeux olympiques. La Québécoise a pris le temps de rencontrer et de parler à ses fans ce matin et plus tard dans la journée. Elle n'a pas pressé non plus ce qu'elle fera vendredi prochain, la journée de la cérémonie d'ouverture. Elle a été accompagnée par son fils René Charles et de son directeur musical, Scott Price. Elle semblait être touchée par la présence de ses admirateurs sur place. Ils sont encore une 50 heures à l'attendre à l'extérieur. Tout indique aussi que Lady Gaga est aussi présente au même hôtel. Et les gens que j'ai rencontrés ici sont prêts à rester longtemps pour les apercevoir. Le temps d'arriver, elle est sortie, une foule, et voilà, on l'a aperçue, on est super contents. Ça fait chaud au coeur de la revoir. Vous me manquez, ça fait chaud au coeur de te voir. On t'aime, contente que tu sois là, en fait. Et ça vous a fait quoi de rencontrer Céline? Bien, je vais chialer. Comme à chaque pas. Oui, comme à chaque pas. Pourquoi? Ça fait du bien parce qu'elle nous a beaucoup manqué. Pourquoi elle vous a manqué? Parce que ça fait longtemps. Sa maladie, tout ça, ça nous a touché beaucoup. Elle va chanter aux Jeux olympiques, devant beaucoup de personnes. En tout cas, on espère qu'elle va chanter. Et le journal parisien a même avancé qu'elle chantera l'hymne à l'amour, un classique d'Édith Piaf. Une information évidemment qui n'a pas été confirmée. On en sera évidemment davantage vendredi lors de la cérémonie d'ouverture. Kevin Crank de Marais, TVA Nouvelles, Paris.